Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, dans la continuité de la réponse qui a été formulée par Gérald Darmanin, vous complétez la réponse. D'abord nous partageons votre indignation, comme nous partageons l'indignation, et je crois que c'est ce que vous avez dit aussi, de tous ceux qui sont victimes de violences. Violences physiques, c'est le cas de Paul François, violences verbales parfois, violences sur les biens et les outils de travail parfois aussi. Donc on a besoin de se mettre d'accord sur l'idée que nous dénonçons toutes les violences. Gérald Darmanin a annoncé aussi, a indiqué aussi que les moyens de police sont à disposition, que la justice est saisie, de grief très grave, séquestration, violences en réunion, et puis ingestion de produits dont on ne sait pas encore la nature, mais enfin tout ça était, comment dirais-je, la justice est saisie. Et donc comme pour toutes les enquêtes, comme pour tous les faits de violences, il n'y a pas de tri. Et donc pour lui comme pour les autres, diligence sera faite par les moyens de police et par les moyens de justice pour faire en sorte que personne ne puisse être intimidé, violenté, à raison de ses opinions. Et je pense à tous ceux, dans le monde agricole ou en dehors du monde agricole, qui a raison de ce qu'ils font. Parfois dans le monde agricole, c'est simplement pour leur activité qu'ils sont violentés. Ici c'est peut-être et sans doute pour les combats qu'il a menés. Mais moi j'entends bien défendre l'ensemble des agriculteurs qui sont victimes de violences verbales, de violences physiques, ce qui est de la gradation supplémentaire. Et donc la justice et la police seront au rendez-vous pour faire en sorte, la gendarmerie en l'occurrence, pour faire en sorte qu'ils soient donnés droit à la requête de la justice, de trouver les coupables des agissements sur Paul-François comme sur tous les autres. Je vous remercie monsieur le ministre. Monsieur Thierry. Merci monsieur le ministre pour votre réponse. J'insiste sur la gravité de ce qu'a vécu Paul-François, au-delà de l'épreuve personnelle. Ce qui se joue, c'est la possibilité pour des milliers de militants de pouvoir continuer à lutter pour le bien commun, et ceci en toute sécurité. C'est à l'Etat, au gouvernement de garantir cela, et c'est votre responsabilité. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui monsieur le député, c'est notre responsabilité, c'est ce que nous faisons pour toutes les personnes qui sont menacées, et parfois des parlementaires, ici des responsables syndicaux, là des agriculteurs, et nous le faisons à toute voie et moyen, parce qu'il n'y a pas de démocratie, si se répand et se construit en permanence quelque chose qui est de l'ordre de la violence verbale et de la violence physique, beaucoup plus grave encore. Merci. Je vous remercie monsieur le ministre. Merci.